Bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons la lecture de la chaîne d'or, cette compilation de commentaires par saint Thomas d'Aquin et nous en sommes rendus au chapitre 2 de l'évangile selon saint Matthieu, versets 21 à 23 que je vais lire. Et lui s'étant levé, prit l'enfant et sa mère et il vint dans la terre d'Israël. Mais apprenant qu'Archelaus régnait en Judée à la place d'Hérode, son père, il eut peur d'y aller. Et ayant été averti en songe, il gagna la région de la Galilée et vint habiter dans une ville nommée Nazareth, afin que s'accomplit ce qu'avaient dit les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Tout de suite, nous commençons avec un commentaire tiré de la glose, où il est indiqué que Joseph se montre docile à l'avertissement qui lui est donné par un ange. Et s'étant levé, dit l'auteur sacré, il prit la mère et l'enfant. L'ange n'avait pas déterminé dans quel endroit de la terre d'Israël il devait se retirer. L'incertitude de Joseph lui donnait ainsi l'occasion de revenir et de lui ôter, par ses fréquentes visites, tout doute sur ce qu'il devait faire. Aussi, lisons-nous, ayant appris qu'Archelaus, etc. Et nous avons, cette fois-ci, une sorte de commentaire, plutôt une observation, de Flavius Joseph, qui nous indique ce point d'histoire. Hérode, une neuf femmes, dont sept lui donnèrent une nombreuse famille. Il eut son fils aîné, Antipater, de Doris, Alexandre et Aristobule, de Marianne, Archelaus, de Martas, de Samarie, Hérode, Antipas, qui fut dans la suite tétrarque de Galilée, et Philippe, de Cléopâtre, de Jérusalem. Or, Hérode, ayant fait mettre à mort ses trois premiers enfants, et Archelaus s'appuyant sur le testament de son père pour s'emparer de son royaume, la cause fut portée à Rome au tribunal de César Auguste, qui, sur l'avis du Sénat, partagea les états d'Hérode de la manière suivante. Il donna à Archelaus, sous le titre de tétrarque, la moitié du royaume d'Hérode, c'est-à-dire d'illuminer la Judée, en lui promettant de rétablir en sa personne le titre de roi qui s'en rendait digne. Il subdivisa l'autre partie en deux tétrarchies, donna la Galilée à Hérode avec le titre de tétrarque, et à Philippe, l'Iturée et la Traconite. Archelaus devint donc, après la mort d'Hérode, une espèce d'hétnarche, sorte de pouvoir que l'évangéliste assimile au titre de roi. Il nous continue avec saint Augustin, qui, dans son ouvrage de l'accord des évangiles, livre 2, chapitre 10, nous indique, La réponse est facile. En assistant à la fête, et qu'il ne s'exposait pas à être remarqué en y restant plus longtemps. Il est d'ailleurs évident que, lorsque saint Luc nous dit qu'il montait tous les ans à Jérusalem, il faut l'entendre du temps où il n'avait plus rien à craindre d'Archelaus, qui, d'après Joseph, ne régna que neuf ans. Nous avons un commentaire sur ce passage, en ayant reçu un avertissement pendant son sommeil. Quelqu'un sera peut-être surpris d'entendre saint Matthieu nous dire que Joseph craignait de revenir avec l'enfant dans la Judée, parce qu'Archelaus avait succédé à Hérode son père, tandis qu'il ne craint pas de se retirer dans la Galilée, dont un autre fils d'Hérode était Tétrarque, le témoignage de saint Luc. Mais l'époque dont part le saint Luc n'était pas celle où l'on craignait pour l'enfant. Tout était changé alors, et ce n'était plus Archelaus qui régnait en Judée, mais Ponce Pilate qui la gouvernait. Nous avons un commentaire de la glosse qui nous indique « On se demande encore pourquoi Joseph ne craignait pas de se retirer dans la Galilée, sur laquelle s'étendait le pouvoir d'Archelaus. C'est qu'il était plus facile d'échapper à toute recherche dans Nazareth que dans Jérusalem, capitale du royaume où Archelaus résidait ordinairement. » Et saint Jean-Christophe, dans sa neuvième homélie sur l'Évangile, selon saint Matthieu, termine ainsi. Et d'ailleurs, en quittant la bourgade où il avait pris naissance, il était plus facile d'en cacher le secret, car toute la violence de l'ennemi se portait contre Bethléem et ses alentours. Joseph vint donc à Nazareth pour échapper au danger et revenir dans sa patrie. Et il vint à Nazareth, dit l'évangéliste, et il y demeura. Et nous continuons donc les commentaires avec saint Augustin, qui dans son ouvrage de l'accordance des évangiles nous dit « On pourrait encore demander pourquoi saint Matthieu nous dit que les parents de Jésus se retiraient avec lui dans la Galilée, parce qu'ils craignaient d'aller à Jérusalem à cause d'Archelaus. » On dit qu'au témoignage de saint Luc, notamment au chapitre 1 et 2, et en saint Matthieu chapitre 2 et chapitre 21, nous dit « Il est plus présemblable qu'ils se fixèrent dans la Galilée, parce que la ville de Nazareth qu'ils habitaient en faisait partie. » Nous répondons que lorsque l'ange vint trouver Joseph en Égypte et lui dit pendant son sommeil « Retourne dans la terre d'Israël. » Joseph put comprendre d'abord qu'il était mieux pour lui d'aller dans la Judée, à laquelle paraissait convenir plus spécialement la domination de terre d'Israël. Mais lorsqu'il lui apprit qu'Archelaus y régnait, il ne voulait pas s'exposer au danger, puisque d'ailleurs le nom de terre d'Israël pouvait aussi convenir à la Galilée qui était également habitée par le peuple d'Israël. Voici donc une autre solution. Les parents de Jésus pure croire qu'ils ne devaient fixer leur demeure avec lui qu'à Jérusalem où se trouvait le temple du Seigneur. Et c'est là qu'ils auraient été, si la crainte d'Archelaus qui habitait cette ville ne les en eut détournée. Mais l'ordre qu'ils avaient reçu du ciel ne leur faisait pas une loi de se fixer dans la Judée ou à Jérusalem en passant par-dessus la crainte que leur inspirait Archelaus, mais seulement dans la terre d'Israël, ce qui pouvait s'entendre de la Galilée, comme nous l'avons dit. Nous en sommes rendus désormais à un commentaire de Saint-Hilaire. Lui-même, lorsqu'il commente l'évangile selon Saint-Mathieu, nous donne plutôt une explication de cette conduite. En nous disant, on peut donner une raison mystique de cette conduite. Joseph représente ici les apôtres à qui Dieu a confié Jésus-Christ pour le porter dans tout l'univers. Après la mort d'Hérode, c'est-à-dire après que le peuple juif fut comme détruit en punition de la mort du Sauveur, Dieu leur doit de prêcher aux Juifs, car ils étaient envoyés premièrement aux brebis perdues de la maison d'Israël, comme on peut le lire au 28e chapitre de l'évangile selon Saint-Mathieu, verset 19. « Mais voyant qu'ils étaient toujours dominés par l'infidélité qui était chez eux comme héréditaire, les apôtres craignent et se retirent, et avertis par une vision céleste qui leur révèle que les dons de l'Esprit-Saint sont transférés aux gentils, ils leur portent alors Jésus-Christ. » Et Rabban qui complète avec une autre vision en disant, une autre vision des choses, ou bien on peut voir ici une figure des derniers temps de l'Église, où un grand nombre de Juifs se convertiront à la voie d'Enoch et d'Élie, tandis que les autres seconderont la haine de l'Antéchrist en combattant contre la foi. La partie de la Judée sur laquelle régnait Archélaïus représente les partisans de l'Antéchrist. Nazareth, ville de Galilée où Jésus-Christ est transporté, fidèle le reste de cette nation qui doit embrasser la foi. En effet, le nom de Galilée signifie « transmigration » et Nazareth « fleur des vertus » parce que plus l'Église se détache de la terre pour s'élever à des quarts d'heure vers le ciel, plus aussi on voit se multiplier au milieu d'elle la fleur et la semence des vertus. Nous continuons avec un commentaire de la glose qui vient nous indiquer la confirmation des faits précédents, en indiquant que l'évangéliste confirme ce fait par le témoignage suivant du prophète. Pour accomplir ce qui a été prédit par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Et saint Jérôme nous indique la chose suivante. Si l'évangéliste avait cité un passage précis de l'Écriture, il aurait dit « ce qui a été prédit par le prophète » et non « ce qui a été prédit par les prophètes ». Or, en prenant cette expression au pluriel, il nous montre qu'il rapporte non pas le texte, mais le sens de l'Écriture. Le mot Nazaréen signifie « saint » et toute l'Écriture proclame la sainteté du Seigneur. Nous pourrions dire encore que cette citation se trouve littéralement dans ce texte hébreu d'Isaïe. Une tige sortira de la racine de Gécée, et le Nazaréen sortira de sa racine. Et saint Jean Chrysostome qui nous donne une autre interprétation en disant « Ou bien peut-être cette citation est tirée d'une prophétie qui n'existe plus, et on ne doit point pousser trop loin les investigations sur ce point, car un grand nombre des écrits des prophètes ont été détruits. Ou bien encore, l'évangéliste aura lu ce témoignage dans les prophètes qui ne sont pas au nombre des livres canoniques, comme Nathan et Esdras. Ce qu'il y a de certain, c'est que cette circonstance avait été prédite. Comme on le voit dans ces paroles de Philippe à Nathanaël, « Nous avons trouvé celui que Moïse et les prophètes ont annoncé, Jésus de Nazareth ». Voilà pourquoi les chrétiens furent d'abord appelés Nazaréens, donc ils furent ensuite changés à Antioche pour celui de chrétien. Et nous terminons avec un commentaire de saint Augustin dans son ouvrage de l'accordance des évangiles, où il dit « Saint Luc passe sous silence tout ce qui a rapport aux mages et les événements qui suivent. C'est ici le lieu de faire cette observation, qui devra nous servir pour toute la suite, que chacun des évangélistes coordonne son récit, comme s'il n'omettait aucun fait. Tout en passant sous silence ce qu'il veut faire, chacun d'eux établit entre les choses qu'il a dites et celles qu'il veut dire une telle liaison que le récit paraît sans interruption. Mais lorsque l'un raconte ce que l'autre a cru devoir remettre, en examinant attentivement la suite du récit, on voit où l'on peut placer ce qui a été omis par l'un des écrivains sacrés. Nous terminons ici la lecture de la compilation de commentaires par saint Thomas d'Aquin de l'évangile selon saint Matthieu chapitre 2 versets 21 à 23.